L'entre-deux, Armel Traoré, Youssouf Afal, beaucoup de centimètres d'écart et le ballon pour Lasvelle. Les Blaisois peuvent-ils créer l'exploit à domicile ? Ils en ont besoin pour croire au maintien. La Nando de Colo avec Paris Lee. Le contre d'Armel Traoré qui va pouvoir lancer le contre avec Ryan Brown qui va au bout. Prise des cerfs qui étaient recherchés en l'air. Youssouf Afal est là pour annuler cette tentative de alley-oop. On l'a passé les Belges ! Nando de Colo pour Youssouf Afal qui est gavé de ballon, on le sait, le secteur intérieur de l'ADA qui est un petit peu pauvre avec Kerem Kanter. Pas le plus grand des pivots, pas le plus mobile non plus. Et brise des cerfs qui est jeune. Milan Barbic qui met son tir, ça, ça fait du bien. On vient de basculer dans la deuxième moitié du premier quart-temps. Milan Barbic qui attaque. Oh, bien ressorti sur Rachard Kelly. A trois points la réussite pour Rachard Kelly. Barbic avec Carberry. Le mailleux Courtois qui marque à trois points. Grosse qualité de passe. Elle est aussi capable de mettre dedans à trois points. Je vous ferai l'auvergne. Oh, l'énorme claquette ! Dumbay Ndiaye ! Carberry avec Brice des cerfs, bien servi et il marque le jeune pivot de l'ADA. Et un rebond offensif une nouvelle fois avec Maxime Sconar qui récupère ce ballon. Oh, pas mal la passe du Courtois ! Le dunk de Brice des cerfs, je vous en parlais des qualités de passe de Thomas Youcourtois. Énergia avec le cerfs, point envers sur Thomas Youcourtois. Jolie la passe encore une fois pour le dunk de Brice des cerfs. Au Thomas Youcourtois, il régale Brice des cerfs, entre autres. Carberry revient derrière pour rejouer l'écran avec Brice des cerfs. Le flotteur, les deux points et la faute sur Tobin Carberry. Jackson, attaque, oh jolie la passe pour Timothée Louokabarro. Milan Barbic s'est fait avoir sur le backdoor qui dormait, qui regardait le ballon. Timothée Louokabarro l'a vu, il en profite sur la ligne de fond. Le mailleux Courtois, joli. Le service en dunk raté par Rashard Kelly. Il y avait un bon retour de la défense ville urbanaise. Paris Lee avec Edwin Jackson. Ça sort fort, la défense sur Edwin Jackson, forcément. Geoffrey Lauberg qui marque à trois points. L'écart se creuse en faveur des âmes de Pierrick Poupet étant mort. Demandé par David Morabito. Milan Barbic avec Brice des cerfs. L'énorme poster ! Brice des cerfs, il s'est payé Geoffrey Lauberg. Le jeune. Il veut prouver face à l'un des patrons du secteur intérieur de Betclic Elite. Retour en jeu de Mbaye Ndiaye pour Lazel. Oh, elle a pas mal la remise en jeu. La superbe passe d'un dos de colo pour Paris Lee. Qui a envie de jouer en vitesse face à Kerem Kanter. Le allez-vous ! Superbe Paris Lee pour Mbaye Ndiaye et la bonne fixation de Paris Lee. Retour ! Retour d'un vilain 1 sur 9 à Bourg-en-Brest la semaine passée. De colo, nouvelle faute provoquée. Et le N1 encore. Ça y est, Nando de colo a décidé de prendre les choses en main. Yusuf Afal, servie au poste bas. Et la faute, le plus un encore. Ils marquent leurs points par 3, les Villers-Banais en ce moment. Alors pour Kerem Kanter ou pour Tomahiu Courtois, cette faute. L'un était derrière, l'autre a mis les mains. Par ici, Mike Scott au poste haut. Le tir en reculant malgré la défense de Ryan Brown qui tombe dans le cercle. Et bien, on volait par Nando de colo dans les mains de Ryan Brown. Ça va offrir peut-être une contre-attaque à Las Velles avec Charles Cahudi. Rebond offensif de Yusuf Afal. Et le 2 plus 1, il fait mal, il fait très très mal avec ses 2 mètres 21. Ryan Brown avec Armel Traoré qui travaille face à Charles Cahudi. Le tir en reculant, c'est fort Armel Traoré. On n'a pas énormément vu dans cette rencontre pour l'instant. 5 points désormais, 5 rebonds. Yusuf Afal encore trouvé, encore le N1. Il est intenable Yusuf Afal. Cahudi, chercher une solution, la trouve derrière avec Paris Lee. En sortie d'écran, il n'est pas Montébrise. Des serres, c'est Puli. Eh oui, face à un joueur comme Paris Lee, capable de mettre dedans de loin. Il faut suivre le poseur d'écran. Je le disais en difficulté en ce moment. Il a du mal à endosser un rôle de créateur pour les autres avec sa vitesse. Il pourrait, généralement c'est pour se créer ses tirs à lui. Et encore, encore un tir à 3 points. Mike Scott qui met dedans. Attention, Lasvel en train de s'envoler au score. Allez, encore Yusuf Afal trouvé. Noam Yakov qui va jouer avec sa vitesse, ressortir. Le ballon est intercepté. Voilà, Tobin Carberry qui va monter au lay-up. Il pourrait peut-être se relancer dans ce match. Pour les Villers-Banais qui ont dominé assez largement ce troisième quart. 21 à 10. Jusque ça, 23 à 10. Hélène Barbic, voilà. Un petit peu de réussite pour les Blaisways. Ils en ont manqué. Et Lasvel avec Timothée Louau-Cabarro à l'attaque. Le tir en reculant. C'est fort, il en avait deux. Il avait deux défenseurs à côté de lui. C'est ce qu'on a à l'interception. Oh, attention ! Attention ! Et Maïdiaï ! Ah là, LeBron James, le berceau. Il a bordé le bébé avant de l'envoyer dans le cercle. Énorme dunk. Noam Yakov, les dribbles. Allez, bien tenu par brise des cerfs. Noam Yakov. Et la contre-attaque pour Ryan Brown. Le dunk. À deux mains. Priestley. Passé à Brise des cerfs. Il va le faire danser. Oh, le dribble dans le dos. Énorme. Énorme, Parisley. Quel move. Quel enchaînement. Il a fait la cuisine. Devant brise des cerfs. Oh, le alley-oop exceptionnel ! Et Maïdia, hier, Sénégal. Qui retrouve des terres qu'il connaît bien. Une piste de décollage qu'il connaît à merveille. Un dernier tir à prendre. Pour Lasvel, il est pour Edwin Jackson. À trois points. Histoire de conclure une victoire tranquille. Ils ont été sérieux, surtout en seconde période. Les Miller-Bannet qui s'imposent de 26 points. 98 à 72. Zabloa n'avait pas les armes pour rivaliser. Et les Miller-Bannet qui s'imposent de 26 points.